Bonsoir à tous, on a un petit peu de monde à réunir, notre petit monde, justement, sur les plateaux cet après-midi. Je crois que tout le monde commence à être un petit peu fatigué. Et puis c'est vrai que les auteurs, on les fait un peu courir à droite, à gauche, passer d'une salle de débat à une autre salle de débat. Et quelquefois, ils se perdent aussi. Ça peut arriver. Voilà. Nous sommes très heureux de vous recevoir au Café littéraire, où nous allons parler des livres, des derniers livres sortis en français pour les auteurs qui sont ici présents. Et c'est le Café des libraires. Je précise toujours, je le regrette presque, de n'être pas libraire. Mais je suis très heureuse d'accueillir un libraire sur chacun des plateaux. Et je suis particulièrement heureuse, cet après-midi, de retrouver Stanislas Rigaud, avec qui j'ai eu le plaisir. Bonjour. Bonjour, Stanislas, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler déjà il y a deux ans, lors de l'édition précédente. Et Stanislas nous vient de la librairie Lamartine, qui se trouve dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà. Et donc, nous allons recevoir sur ce plateau Eugénia Almeida, qui est argentine, qui va nous parler de son livre La pièce du fond parue chez Métellier, et qui va être... Qui va parler en français, je crois. J'ai serré, je parlais en français, oui. C'est gentil, en tout cas, d'essayer. Et puis, de toute façon, à côté de vous, il y a Maria Eugénia Franceschi. S'il y a des problèmes, elle va prendre le relais. À côté de moi, quelqu'un qui n'a pas besoin de traducteur, il s'appelle Juan Gabriel Vasquez. Bonjour. Bonjour, le bruit des choses qui tombent. Le bruit des choses qui tombent. Joli titre, hein. Paru aux éditions du Seuil. On va en parler dans un instant. À ma gauche, ils se marrent tous les deux. Je ne sais pas ce qu'ils se racontent, là. Vous entendez un petit brouhaha derrière, puis vous les voyez hilar, vous vous dites, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se moquent de moi ou quoi ? Je ne sais pas. Mais ça te fait rire, en tout cas. David Strauss, qui est à côté de moi et qui va nous parler de son livre. Je ris, mais ce n'est pas un livre très drôle, pourtant, au départ. Ça s'appelle « La moitié d'une vie » et c'est paru aux éditions Rivage. Et à côté, le monsieur très dissipé, c'est David Mardel qui va assurer l'interprétation. Et normalement, nous devrions avoir avec nous sur le plateau, alors s'il est par là dans le coin, il faut lui dire qu'il y a une chaise pour lui. C'est Michael Christie qui vient de sortir un livre que je n'ai eu, d'ailleurs, que sous forme d'épreuve, parce qu'il vient tout juste de sortir. Oui, il est sorti là il y a quelques jours. Quelques jours, oui. Qui, normalement, doit nous parler de ce livre qui s'appelle « Le jardin du mendiant » paru chez Albin Michel. Voilà, alors on va commencer par la dame. Stanislas est un homme extrêmement galant, c'est lui qui m'a donné l'ordre. Donc, on va commencer par la dame et commencer d'abord par faire un petit peu sa connaissance et la présenter un petit peu dès que je retrouve mes notes. Eugénia Almeida, vous êtes née à Cordoba, en Argentine. Vous enseignez la littérature et la communication. Vous avez écrit de la poésie. Un premier roman a été traduit, il s'intitulait « L'autobus ». Et là, donc, nous allons parler de ce nouveau roman qui s'intitule « La pièce du fond » paru chez Mételier. Un roman qui a été... Oups, j'arrive, j'arrive, un instant. Un roman qui a été traduit par François Gaudry. Voilà, je voulais absolument dire le nom du traducteur. Et c'est Stanislas qui va nous dresser le décor. Alors, je voulais dire d'abord, j'étais vraiment très, très content d'être sur ce plateau car les quatre ouvrages que j'ai eus, quatre ouvrages même, sont très, très beaux. Très, très beaux et surtout sont vraiment très liés les uns aux autres. C'est-à-dire qu'au travers des différentes thématiques que vous creusez les uns et les autres et de vos différents styles, qui sont très, très différents, effectivement, il y a une notion de l'humanité, il y a un rapport à l'être qui traverse et qui met beaucoup de baumes au cœur, alors de manière totalement différente, mais qui fait que je trouve que le plateau a été très, très bien choisi dans les quatre auteurs. Alors, ils l'ont, nos amis organisateurs, entre autres Pascal Thuot, on réunit ce plateau sous le titre « Fêlures » en parlant des fêlures de l'âme et du cœur. Je crois que ça va vraiment très, très bien pour vos livres. Oui, effectivement, le titre est très, très bien choisi, d'autant plus pour vous, Eugénie Almeda, avec la pièce du fond. Alors, c'est un livre qui est extrêmement difficile à résumer, puisqu'il a une espèce de narration qui s'ouvre en poupée russe, on va dire. Le point de départ de l'histoire est simple, un homme, un vieil homme, s'assoit sur une place, ne dit rien, ne fait rien. Une jeune femme qui travaille au restaurant qu'il y a juste en face, s'interroge sur cet homme, va le voir, lui donne à manger, malgré le fait que son chef n'est pas du tout d'accord, etc. Une journée, deux journées, trois journées. Il ne mange pas. Il ne mange pas, il ne mange pas. Et elle s'interroge sur cet homme. Et progressivement, cet homme devient effectivement le centre de son monde à elle. Et son silence, son absence de faits, d'actes, va commencer à, elle, l'ouvrir. Elle va commencer à lui raconter des choses sur sa vie qu'elle n'a racontées à personne. Et soudain, des brèches vont se faire dans ce personnage qui a jusqu'à présent une vie relativement réglée. Là-dessus, cet homme va être arrêté pour vagabondage, emmené au commissariat. Et là, on va tomber sur un deuxième personnage, Frias, qui est flic et qui va lui aussi se prendre d'amitié pour cet homme qui ne dit toujours rien, qui ne fait toujours rien, et commencer lui aussi à raconter sa vie. Et il a eu une vie absolument affreuse. Et voilà, en fait, le silence de cet homme va commencer à faire des failles dans les différents personnages qu'il rencontre. Le livre débute comme ça. D'autres personnages vont arriver, d'autres silences et d'autres histoires. La première question que je voulais vous poser, c'est comment est né ce roman, La pièce du fond ? Comment est né ? Je ne sais pas. Je pense que pour moi, c'est toujours une séance. Non. Un scénario, ça arrive comme ça, complet, complet, et je me sens comme un témoin qui doit regarder et raconter tous les petits gestes du personnage. Et le roman est né comme ça, j'ai vu cet homme dans ma tête, dans mon cœur, avec beaucoup de faillures, et aussi avec un silence qui permet de faire un lieu pour que les autres personnes puissent parler. Je pense que nous sommes trop habitués à parler tout le temps. Moi, 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 je, je, moi. Et chaque fois qu'on s'étage, on s'étage, on peut entendre les vraies choses du monde et des gens. Et c'est pour ça, moi, j'essaie de faire les mêmes choses avec mes personnages. Être silencieux et attendre. Et c'est ça. Et les personnages, les jeunes commencent à faire des choses. Alors, chacun des personnages qui va tourner au départ autour de cet homme, puis autour d'un autre personnage qui s'appelle Elena, qui est une femme qui est médecin et qui arrive donc dans l'asile de la ville de Santa Lucia. Tous ces personnages vont raconter leur vie. Donc, on a une structure de livre, effectivement, comme je disais, en poupée russe, puisqu'on a un fil conducteur, cet homme qu'on suit, puisque après aller au commissariat, il va être emmené à l'asile. Et c'est là où on va découvrir les autres personnages. Et dans ce fil rouge, vous intercalez les vies des différentes personnes qu'il rencontre sur sa route en faisant des mini récits comme des nouvelles. Et est ce que cette structure, c'était quelque chose que vous vouliez faire dès le départ, c'est à dire ce mélange, effectivement, entre les petites histoires et cette grande histoire qui déroule tout le long du livre? Ça, ça arrivait comme ça, je ne fais rien, rien. Et quand j'étais dans l'écriture et à travailler, je trouvais que souvent, il arrive la voix de quelqu'un qui raconte sa vie. Et même pour moi, le travail de l'écriture, c'est presque un travail de lecteur. Et j'attends, j'attends, j'attends et quelque chose arrive et je l'écris. Donc pour moi, c'est, 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 ce n'est jamais un plan, un plan, un plan, un objectif, je fais ça que je peux. Le même qu'avec mon français, je m'excuse, je suis une étudiante français. Eh bien, ce n'est pas si mal quand même. Merci. Et comme elle dit, elle ne fait rien. Moi, je vous lis juste le premier paragraphe, si tu permets, Stanislas, le premier paragraphe du livre. Vous ouvrez. L'oiseau s'approche, peut-être un pigeon, des pigeons. Cependant, il y en a plus loin au pied de la statue. La vieille leur jette rageusement du maïs, accomplissant un devoir dont elle ignore l'origine. Peut-être un moineau, l'homme ne le sait pas car il ne regarde que son soulier droit. De temps en temps, la vieille lève les yeux pour l'observer. Ce regard tisse un monologue creux et prévisible. Elle sait qu'il ne regarde personne. Son soulier, un carré d'herbe, la chaîne qui ceinture la statue. Le ciel. Oui, il regarde aussi le ciel. Vous entrez là et vous continuez forcément. Le style est d'ailleurs très particulier parce que vous alternez phrases très courtes avec une phrase très rythmée, puis des moments un peu de pesanteur très poétiques. Comme en reprenant l'image de la dame avec le maïs un peu plus tard, il y a l'histoire du pressentiment qui arrive. Tout ça et il y a énormément de dialogue. En fait, c'est étonnant parce que le livre questionne le silence et ça cause tout le temps, en fait. Merci. Le dialogue, pour moi, c'est très important dans le livre, mais aussi dans la vie. Même si le dialogue, il y a beaucoup de temps qu'il ne dit rien. C'est comme une musique qui s'échappe, mais j'aime bien d'écrire le dialogue et pour moi, la sensation est d'être en attente, d'écouter les voix. Et quand je finis d'écrire, je les lis en voix haute et je sais seulement en voix haute s'il y a quelques mots. C'est comme la musique quand on jouait la guitare sans savoir étudier. Vous faites comme ça. Non, 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 un peu plus. Non, un peu. C'est comme ça. Et je crois que le livre, je pense à le livre de Juan Gabriel, que j'aime beaucoup, beaucoup son travail. Il y a aussi cette chose de musique que je pense que c'est inséparable, inséparable de la littérature. On continuera la rencontre tout à l'heure. Justement, on vous rapprochera de nouveau tout à l'heure, mais pour permettre à David, qui a à faire l'interprétation de deux auteurs, on va intercaler un auteur, un autre auteur avant de vous retrouver. Alors, Darine Strauss, vous vivez à Brooklyn? Oui. Non, parce que c'est un interrogatoire. Moi, je prends des notes. Il ne faut pas me tromper. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans à succès. Vous avez obtenu beaucoup de prix. Vos livres sont traduits dans plusieurs langues, comme la plupart, d'ailleurs, des auteurs qui sont ici présents. Vous êtes professeur de littérature à l'Université de New York. Voilà. Tout cela est vrai. Votre premier roman, Chang et Eng, c'est ça? Oui. A été un best-seller, donc en 2000. Il était fondé sur la vie des frères Siamwa, Chang et Eng, Bonne Coeur. Alors, je ne sais pas, j'ai lu quelque part que les droits avaient été achetés par Disney. Disney a bought the rights to make it true. That is no longer true. That fell apart. Disney is no longer interested. Ce n'est plus vrai, cette affaire. On oublie. Voilà. Disney ne s'intéresse plus. Et puis, votre deuxième roman, il était basé sur la vie d'un boxeur, Kid McCoy. Voilà. Et ça a été un roman qui a eu beaucoup de succès également. Et alors là, on arrive dans un roman extrêmement différent. Alors, ce n'est pas un roman, effectivement. Non, ce n'est pas un roman. C'est un livre, un récit extrêmement différent, autobiographique, traduit de l'anglais par Aline Azoulay Pagvon ou Pagvon, je ne sais pas comment on prononce. Et qui commence par une phrase, je ne sais pas si, je pense que c'est ce que tu allais dire. Donc, je te laisse le dire. Alors, le quatrième livre de Darren Strauss, qui est le troisième traduit en France, effectivement, n'est pas un roman. C'est un récit, un récit sur un événement qui lui est arrivé. Et il revient là-dessus. Cet événement a totalement bouleversé sa vie. Alors, je vais vous dire simplement la première phrase. Il y a la moitié de ma vie, j'ai tué une fille. Donc, on commence comme ça. C'est un roman, enfin, c'est un récit qui est très, très fort, qui évite beaucoup des pièges que le sujet peut. C'est jamais l'art moyen. Darren Strauss a une force d'analyse rare. C'est difficile d'en parler, c'est quelque chose qui vous attrape, qui vous sert. Ce n'est pas, c'est vraiment, il a réussi quelque chose de rare. C'est-à-dire que c'est extrêmement particulier comme histoire, puisque c'est son histoire, l'histoire de cet accident. Et en même temps, il a réussi à faire un livre qui est absolument universel sur la notion notamment de culpabilité. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc, la première question, c'était d'avoir peut-être évoqué un petit peu plus ce drame que je viens de le faire pour préciser exactement ce qui s'est passé. Oui. First, I wanted to thank everyone for coming and to thank Ravage and Inde and Ravage, and especially Christelle Paris, who has translated three of my four books. The accident, you want me to talk about the accident itself ? Yeah. I was 18. I was driving with friends to play miniature golf. I don't know if they have that game in France. It's a silly American game. But a girl who was 16 drove her bicycle across two lanes of traffic and into my car, and she died. And I later found out she probably was committing suicide, especially after the book. I found more information about that. And her parents said to me, they knew it wasn't my fault, but that I had to live my life for two people and that they would always support me. And then they sued me for millions of dollars. So that's the American way. Thank you. We were going to play a game, I don't know if it exists in France, but yes, it exists well. It's the mini golf. And there's a girl who had 16 years old who had crossed two columns, like that, two roads, the route, and she was enfoned in the car that I was driving. And then she was dead. Plus tard, it's only more time, j'ai compris qu'elle avait souhaité se suicider. Elle avait cherché à se faire mourir. Alors j'ai vu les parents qui m'ont dit qu'ils comprenaient bien que ce n'était pas du tout ma faute et que de rien avant, je devais vivre et porter deux vies en moi. Et puis, comme c'est l'Amérique, plus tard, ils m'ont fait un procès pour des millions de dollars. Pardon, je peux me permettre. c'est presque un livre aussi sur la culpabilité de ne pas avoir tellement ressenti de culpabilité au départ. You felt guilty that you didn't feel guilty to begin with. Yes, I think if the book is universal in its message, it's that I found that many people feel guilt about things that they are not culpable for. So guilt without culpability or guilt for things that they are not guilty of. and so my telling that story I hope is helpful for people. I didn't want to write self-help obviously but I think if you write well, you can write self-helpfully. I mean, even Beckett of all people said literature helps us learn what it is to be human and so that is what I tried to do with this story. Alors, si le livre a message universel, c'est bien que les gens peuvent ressentir une culpabilité pour des choses pour lesquelles ils ne sont pas coupables, en fait. Et en racontant cette histoire de la manière dont je l'ai raconté, c'est précisément pour aider les gens à affronter leur propre situation. et pour m'aider moi-même évidemment. Comme dit Beckett, sorry, I forgot the quote, again Beckett's quote, ah yeah, helps us to be human. Oui, la littérature nous aide à être humains. Et c'est effectivement la grande force de ce livre qui, une fois que vous avez passé la notion de sujet, qui peut être effrayant effectivement, vous imaginez bien qu'en tant que libraire quand on me demande de quoi parle ce livre, c'est un petit peu difficile, mais comme me disait Christelle Paris, donc son éditrice, c'est vraiment un livre qui parle effectivement de la mort, mais c'est un livre pour les vivants. Il y a énormément d'espoir qui, c'est un message de vie qui passe dans cet ouvrage. Alors, la chose c'est, comment avez-vous abordé la forme que cela devait prendre ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez d'écrire là-dessus, alors que vous êtes un écrivain reconnu, vous avez sorti trois romans qui sont en plus, entre guillemets, très, très romanesques, qu'est-ce qui fait que vous vous arrêtez, vous décidez d'écrire là-dessus et comment vous percevez la forme que ça va devoir prendre ? Le livre est très bref et vous avez des insertions avec des pages où il y a juste trois, quatre lignes et qui frappent dans le récit et qui donnent énormément de souffle aux différentes parties. Merci. I think I wouldn't have been able to write it if it were my first book. Since it's my fourth book, I tried to use a technique that I learned as a novelist and I tried to think of myself as a young man, not as me, but as a character in a novel with flaws and so I don't like most memoir and so I tried to think of this as a novel where I was the star and used whatever novelistic intelligence I had to bear on this story and hopefully not have this sort of self-forgiveness that is so common in bad memoirs but the self-examination that is the hallmark of good novels. If it had been my first book I would not be able to write it but I had acquired that it was my fourth book and I had learned all of a certain technique and I wanted to think to think of myself and me represent as a character as a character who had not who had a fault but I don't like the memoirs I don't like the autobiography so I preferred to avoid the work like a novel where I was the protagonist and I had the intelligence through the technique that I had learned in my books to transform all of this experience in a story not not for me pardon as we see so often in this was not the auto-pardon that I researched in this book but to me as someone who had to affronter a certain culpabilité and the book pose the question that we retrouve in the four ouvages of the plateau of today which is how to live with that the that in fonction of the different authors here present varie but it's really something which lies the four books it's a very beautiful book also so the moitié d'une vie parue as editions Rivage on enchaîne with Juan Gabriel Vasquez for this book the bruit the things who turn which has been traduced by Isabelle Gugnon you are born in Bogota you have done you have done you have studied of letters at the Sorbonne you have lived in Belgium before you installed in Barcelona you still live in Barcelona I'm not sure I have to read my notes then after 13 years I have lived I think I've left I've left to go to Paris no I'm not sure for you why I'm not sure to go to three years to Bogota for family reasons I think it's going to take three or four and then I'll go to Barcelona to continue my life to be an expatriate which I really like your first novel Les Dénonciateurs was released in 2008 then there was in 2010 The Histoire Secrète of Costa Ghana which has also obtained a prix and then the bruit des choses qui tombent the bruit des choses qui tombent which we are going to talk today was received the prix Alpha Guara 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 2011 and well we have notre ami libraire Stanislas on peut ajouter d'ailleurs dans le palmarès du livre hebdo de cette semaine sur les livres préférés de la rentrée des libraires français le bruit des choses qui tombent et dans les romans préférés des libraires romans étrangers et bien bravo alors le point le point de départ de l'histoire les bruits des choses qui tombent c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Antonia Yamara qui confrontait un fait divers qui peut paraître au départ un peu étonnant c'est la mort d'un hippopotame la mort d'un hippopotame qui va le ramener à la rencontre qu'il a fait quelque temps auparavant avec un homme qui s'appelait Ricardo Laverde et comment cette rencontre et cet homme a définitivement on va dire bouleversé sa vie alors l'hippopotame est un animal qui vient du zoo gigantesque de Pablo Escobar espèce de Xanadou qui avait été construit là-bas on est après la mort de Escobar on est dans un autre versant de l'histoire colombienne on va dire est-ce que vous pouvez nous présenter Antonio Yamara pardon merci je vais essayer de raconter la façon dont le roman est arrivé je l'ai déjà fait avant dans une autre table ronde si vous étiez là excusez-moi je vous donne la permission de sortir et prendre un café ça va prendre cinq minutes nous on n'y était pas alors on veut vous entendre j'ai écrit pendant un an et demi l'histoire d'un pilote qui s'appelle Ricardo Laverde dans la fiction qui vient de sortir de la prison mais qui évidemment cache quelque chose mais après un an et demi de travailler avec lui de travailler sur son histoire je me suis rendu compte que elle m'était très lointaine il n'y avait pas je ne ressentais pas un engagement moral émotionnel ce qui m'est toujours nécessaire pour écrire un roman tous mes romans sont écrits à la première personne par quelqu'un qui me ressemble plus ou moins alors là j'étais en train d'écrire l'histoire d'un autre et je n'arrivais pas à trouver le lien de communication entre ma biographie et l'histoire de ce pilote là et à ce moment là j'ai ouvert un magazine colombien et j'ai trouvé la photo de l'hippopotame exactement comme il arrive à Antonio Yamara et l'hippopotame qui s'était échappé deux ans auparavant du zoo de Pablo Escobar m'a fait immédiatement penser et qui a été chassé par le gouvernement colombien parce qu'il était devenu dangereux comme ça en liberté dans la forêt cette image m'a fait penser immédiatement à ma propre visite du zoo de Pablo Escobar quand j'avais 12 ans que j'ai fait en cachette de mes parents parce qu'il n'aurait pas aimé que son fils aille sur le terrain d'un narcotrafiquant et à partir de là c'était comme une fenêtre vert des mémoires que j'avais perdues des mémoires des années du terrorisme de mon adolescence qui était marquée par les meurtres des politiciens très importants ou par les bombes et à partir de là l'histoire de ce pilote qui tout d'un coup est devenu un pilote trafiquant de drogue au début des années 70 j'ai trouvé la communication entre son histoire et ma biographie alors Antonio Yamala est né un narrateur de ma génération qui se rend compte de l'effet que le temps des bombes le temps de la violence le temps du terrorisme a eu sur sa vie et qui commence à raconter la façon dont il est arrivé à certaines découvertes liées à la vie de Ricardo Laverde qui est assassiné au début du roman et dont les secrets semblent illuminer la vie de mon narrateur alors c'est une stratégie que j'aime beaucoup dans la littérature c'est de rechercher dans la vie d'un autre pour trouver des vérités cachées sur sa propre vie et voilà Antonio Yamala commence à découvrir que dans la vie de cet homme dans la vie du mort il y a des vérités sur l'histoire colombienne sur l'histoire toute récente de la Colombie qui qui font des révélations très importantes sur sa propre vie et sur sa destinée c'est un homme seul c'est un homme marqué par une fêlure et le roman c'est l'histoire de l'enquête par laquelle il essaye de découvrir comment est-ce qu'il était comment est-ce qu'il est arrivé à ce moment-là alors précisons bien que ce n'est pas du tout un roman policier parce qu'on parle de temps merci ce n'est pas du tout un roman policier on est vraiment sur un grand roman d'initiation même si ça passe au départ quasiment par une désinitiation avec l'assassinat et les conséquences terribles que cela va avoir sur la vie du narrateur alors justement est-ce qu'au travers de ce personnage par rapport à l'âge qu'il a ce narrateur le couple qui forme avec donc une ex-étudiante donc on va dire est-ce que pour vous ça représente comme un roman générationnel oui on m'a grandi en Colombie pour avoir montré le roman comme comme l'exploration de ma propre génération parce qu'on m'a dit que les effets de la violence les effets de la peur dans la vie intime des gens étaient partagés par plusieurs générations bien sûr qui ont vécu le phénomène du terrorisme mais à l'occasion c'était une des raisons pour lesquelles l'écriture de roman m'a semblé nécessaire à partir d'un moment c'était que je me suis rendu compte c'est bête de se rendre compte de ces choses à 40 ans mais je me suis rendu compte que ma génération est la contemporaine exacte du trafic des drogues le phénomène de la guerre contre la drogue en Colombie a commencé en 1971 avec la déclaration de la guerre par le président Richard Nixon en 71 il a déclaré la guerre contre la drogue deux ans avant ça il avait fermé la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique pour que le marijuana n'entre pas et c'est comme ça que le trafic de drogue a commencé en Colombie les consommateurs se sont retournés vers la Colombie où le produit est de très haute qualité oui vous pouvez rire la drogue comme génératrice de richesse est née à ce moment là alors moi je suis né en 73 c'est l'année de la fondation de la DEA la Drug Enforcement Agency donc on est les exsats contemporains du business qui a fait tant de mal à mon pays et je me suis demandé est-ce que ça a des conséquences pour nous est-ce que notre vie est différente à cause de cela est-ce que nos vies intimes à nous tous à ma génération est-ce que nos vies intimes ont été modélées marquées par l'effet d'être nées en même temps que le trafic de drogue et c'est une des questions qui ont vertebré le roman c'est un roman vraiment magnifique aussi dans l'écriture la construction c'est très beau voilà justement vous avez évoqué l'histoire de la construction le roman est très très habilement construit avec des récits dans le récit des brèches qui s'ouvrent avec d'autres personnages d'autres temporalités déjà le point de départ puisque le narrateur parle à un instant on va revenir au moment de sa rencontre après on va repartir il va expliquer et en même temps c'est d'une très très grande fluidité et vous avez cette langue qui déroule de manière extrêmement fluide extrêmement musicale est-ce que ça faisait penser alors le thème est extrêmement contemporain mais cette manière de faire et le style que vous déployez fait très fortement penser au roman de la fin du 19ème voire au début 20ème on pense à des gens comme Stéphane Zweig par exemple avec laquelle la précision de ce décortiquage que vous avez des émotions de ces personnages pris dans l'histoire et en les ramenant au sol est-ce que c'est quelque chose que vous voyez est-ce que pour vous c'était cette forme de narration est essentielle c'est-à-dire de faire un grand roman à la manière enfin pas à la manière parce que ce n'est pas du tout un pastiche mais plutôt effectivement qui fait penser à la grande littérature d'avant écoutez j'ai très peu de de rituels quand j'écris j'en avais beaucoup je les ai perdus à mesure que 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 je publie des livres mais un des rituels qui 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 sont restés c'est l'habitude de lire avec chacun de mes livres il y a un autre livre un livre que je considère classique qui marche et que je ne choisis pas vraiment mais qui qui m'est donné d'une façon presque ésotérique qui fonctionne comme un diapason c'est moi que c'est en français le diapason et dont je lis les mêmes pages chaque matin avant de me mettre à créer les miens pour que ça me donne la musique que que qu'il me faut et dans ce roman un de ses livres était Gatsby c'est le titre en français The Great Gatsby de Francis Scott Fitzgerald qui parle d'un homme mystérieux qui a fait une certaine richesse avec un produit illégal mais dont on ne dont on explore pas ce côté presque criminel mais les conséquences intimes que cette forme de vie que cette éthique a eu sur sa vie privée je raconte l'histoire mais l'histoire n'a rien à voir avec n'a rien nécessairement à voir avec la mienne mais la musique du style de Fitzgerald m'a beaucoup aidé à trouver ma propre musique alors ça ça répond en partie à votre question mais sinon l'autre livre l'autre diapason de ce livre était La vie brève de Juan Carlos Onetti un extraordinaire romancier de l'Uruguay qui cette fois-ci n'a vraiment rien à voir avec le mien mais dont la musique me servait Voilà c'est comme ça vous trouvez un petit peu la note la note de départ comme quand on veut chanter voilà c'est affiner l'instrument très très beau en tout cas très très réussi aussi alors on va merci bonjour parce qu'on vous a pas salué puisque vous êtes arrivé un petit peu en retard je suis sûre que vous étiez encore dans un autre débat et qu'il fallait courir alors on va pas vous en vouloir Michael Christie Le jardin du mendiant c'est un livre qui vient tout juste de sortir je n'ai même pas eu les preuves définitives toi non plus d'ailleurs je vois Stanislas donc pour vous présenter Michael je vais essayer de retrouver mes notes parce que voilà vous avez vous avez été finaliste de plusieurs prix littéraires avec avec ce premier ouvrage vous êtes originaire de Vancouver en Colombie oui Vancouver yes c'est ça dans le Colombie britannique voilà et donc le jardin du mendiant c'est un livre un recueil de nouvelles dont on va parler c'est toujours un peu difficile de parler d'un recueil de nouvelles bon il faut d'abord savoir est-ce que vous l'avez écrit comme un recueil on a abordé ce sujet hier ou avant-hier est-ce que vous l'avez écrit comme un recueil de nouvelles ou est-ce que vous avez écrit des nouvelles que vous avez recueilli pour faire ce livre je ne sais pas si la nuance est très précise non c'est très bien c'est ok first of all I'd like to apologize for being late I was at another panel I wasn't up to anything funny so I apologize so yeah this is my first book most people who write short fiction will say you know I started writing I wrote one story and then organically things kind of evolved and then I ended up with the collection and I noticed a theme later and that's probably a really good idea to you know a good way to approach it but I actually did decide sort of from the beginning that I wanted to create a sort of prismatic portrait of Vancouver and to do so I felt like stories that were linked and that were shared characters and shared events and shared even objects was a good way to approach it I mean I think other people have done it well I go on I'd like to apologize for pardon je vous dis qu'on commence à être fatigué je lis mes notes pardon oui je vous ai d'abord vous demandez pardon parce que j'étais en retard j'étais à un autre plateau je ne faisais rien j'étais à un autre plateau alors effectivement c'est mon premier livre et puis c'est généralement quand les personnes commencent à écrire des petites histoires de fiction généralement on commence par une histoire et organiquement il y en a d'autres qui se produisent et puis à la fin on trouve un thème et c'est une méthode tout à fait honorable mais moi j'avais décidé dès le début que je voulais écrire je voulais présenter un portrait prismatique de Vancouver avec où toutes les histoires étaient liées ensemble où même des objets les mêmes objets les mêmes personnages pouvaient se retrouver dans une histoire et dans une autre alors c'était donc ce portrait prismatique et ça se sent dans l'écriture je n'ai pas dit qu'elle avait été traduit par Nathalie Bruch je le dis tout de suite parce que j'ai peur d'oublier voilà ça se sent effectivement à la lecture du livre alors on a l'habitude avec Terre d'Amérique grand découvreur devant l'éternel de nouvelistes américains alors bon cette fois-ci avec Terre d'Amérique ou Francis Jeffard avec Francis Jeffard et effectivement le jardin du mendiant s'inscrit tout à fait dans cette lignée de la collection alors il y a une grosse grosse cohérence des nouvelles qui s'imbriquent vraiment les unes dans les autres et effectivement ce que vient de dire Michael c'est vraiment ce qu'on ressent dans la lecture alors il y a une chose c'est une succession donc de vignettes de gens qui ont été abîmés qui sont abîmés qui vont s'abîmer la vie les événements mais je pense est-ce que Michael pourrait revenir sur son parcours professionnel parce que je pense qu'il y a une grande clé sur le jardin du mendiant par rapport à tout ce que vous avez fait professionnellement Yes, I got an undergraduate degree in psychology from a sort of not very notable university and I learned that this degree was effectively useless and so I took a job at the front desk of a homeless shelter that was specifically for people with severe, severe mental illness and addictions issues people who had literally nowhere else to go it's in a it's in the sort of the worst neighbourhood in Canada it's known as the downtown east side it's in Vancouver so I spent seven years there working you know with people helping people who are sort of about as broken as it is possible to get broken and so I mean this this book is really not I mean there are a lot of clichés around writing about poverty and I really wanted to avoid you know the noble poor I knew that I wanted to avoid these are the gritty details of the street and you know this is the world is just bad and I'm going to show you the dark side you know I didn't want to do that so I think there's sort of a unifying theme in the book and it's very much people reaching out to one another trying to help one another because I mean it was it was a terrifically difficult time for me and I was you know trying to help people and losing and losing people and you know and you know you have to measure progress in a place like that in millimeters so it's a hopeful book yes effectivement j'ai dû travailler dans un après avoir fait une licence de psychologie d'une université qui n'était pas très cotée et puis je me suis rendu compte tout de suite après que c'était totalement inutile inutilisable et alors je me suis mis devant j'étais à l'accueil d'un centre pour SDF et en fait ce n'était pas des SDF tout venant c'était des gens qui souffraient pour la plupart de grandes déficiences mentales qui étaient des gens qui étaient les plus cassés on peut dire qu'on puisse imaginer c'est le quartier c'est le centre qui est reconnu comme le pire le plus mauvais au Canada et j'y travaillais pendant sept ans avec ces personnes et ce livre je n'ai pas voulu y dévoiler les clichés qu'on trouve partout sur la pauvreté je voulais éviter les remarques sur la pauvreté qui est si noble etc et parler de tous les détails noirs et difficiles non ce que je voulais c'était montrer qu'il y a un principe qui unifie tous les personnages et qui court à travers tout ce livre c'est chacun qui essaie d'aider l'autre et qu'on s'ouvre les uns aux autres c'était très très difficile pour moi pendant ces sept années de travailler avec les gens mais finalement le succès ça a été que ça m'a laissé avec de l'espoir et c'est là encore une fois le sentiment qui ressort et qui est très frappant parce que en parler comme on en parle là on a un peu l'impression que c'est le bout du bout en fait il y a énormément d'espoir une fois de plus dans cet ouvrage et une des très très grandes qualités du livre c'est que pas une seconde on a affaire à du cynisme pas une seconde on a affaire à de la provocation ou jouer avec ces horreurs qui peuvent y avoir alors toutes les nouvelles ne sont pas non plus dramatiquement affreuses mais à chaque fois il y a une empathie extraordinaire au travers des personnages et qui nous touche nous en tant que lecteurs et quand on en avait parlé ça me faisait beaucoup plus penser par exemple à quelqu'un comme Hubert Selby qu'à quelqu'un comme je sais pas Palahniuk ou Hubert Selby avec toujours cet amour pour l'autre en fait alors au sein du jardin du mendiant vous multipliez et les formes et les personnages c'est à dire que vous avez des nouvelles qui sont très longues des nouvelles qui sont très très courtes vous avez des personnages très âgés vous avez un des héros qui est un grand ado est-ce que c'était là aussi une volonté dès le départ d'avoir un panel comme ça très large j'ai vu j'ai vu j'ai vu J'ai vraiment aimé ce qui a voulu dire à cette idée de la paix et de la paix de la paix. Il y a un quote qui est très important. Chekhov est un écrivain qui a vraiment affecté me pour un long terme, Anton Chekhov. Il y a un quote par lui, et il est, « Tu dois trust et d'être dans la paix ou la vie devient impossible. » Et, you know, that very much is something, you know, I put it on my wall when I was writing this book and kept it there. And so, I mean, it may sound naive, but maybe I'd prefer to be naive. Voilà, effectivement, ce que j'ai voulu, c'était montrer qu'on peut s'accrocher à l'espoir et à la sincérité. Il y a une citation de Chekhov qui m'avait beaucoup frappé et que j'avais collée sur mon mur. On peut me dire que peut-être j'étais naïf, mais tout de même, c'était « Il faut faire confiance et croire en les gens, sinon la vie est impossible. » Et on a pu peut-être me prendre pour un naïf, mais j'y tiens encore. Ah, moi, je voudrais qu'on termine là-dessus, parce que c'est trop beau. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, au moins une note optimiste. Tout le monde ici, on a tous... Parce que sur le petit texte qui accompagne le titre du plateau, s'est mis « Un café des libraires peuplé d'une formidable galerie de personnages ébréchés ». Oui, soit. Exactement ça. Mais ça ne se voit pas. Nous avons tous des bleus au cœur. Non, mais c'est vrai que dans ces livres-là, par contre, c'est bien de découvrir ces univers et vraiment finir sur ce que vient de dire Michael Christie. Je crois que c'est une très bonne chose. Alors, je vais vous rappeler, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, Stanislas, mais... Beaucoup, mais... C'était parfait. C'était vraiment bien. « Le jardin du mendiant », donc un livre de nouvelles paru à l'édition « Terre d'Amérique » d'Albin Michel, une édition de Francis Geffard. Des nouvelles, donc, traduites, je le rappelle, par Nathalie Brue. « Darin Strauss », « La moitié d'une vie », c'est un récit », vous l'aurez compris en nous entendant parler. Traduit de l'anglais par Aline Azoulay Pagvon, Pagvon, je ne sais pas. « Eugénia Almeida », « La pièce du fond », paru aux éditions Métellier. Un livre traduit par François Gaudry. Et puis, celui qui est resté ouvert sur mes genoux, qui porte ce joli titre, « Le bruit des choses qui tombent », un livre paru aux éditions du Seuil. de Juan Gabriel Vasquez, qui est un très, très beau livre aussi, et traduit par Isabelle Guignon. Voilà, je crois que c'était un très beau plateau, et je remercie beaucoup Stanislas de l'avoir animé. C'était très bien, et merci, bien sûr, à David. Merci. Merci.